Donc je vous répète, le petit frère d'Anango, Stéphane, est décédé, on l'a trouvé Yves mais son anus était déchiré, la couleur, le pu et du sang, parce qu'il était d'abord un gigolo, il fallait le gigotisme au blanc, aux hommes, c'était un gigolo, on l'a trouvé mort comme ça, dans la chambre. L'anus était déchiré, le sang s'est transformé en pu. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont cramé les bêtises. Voilà, et je vais vous donner tous les détails quand je vais faire le direct, je vais me concentrer sur lui, je vais lui faire fuir internet, je vais lui donner sa bonne dose avec Zogo. Et Zogo, j'attends aussi des photos de ta soeur qui est morte au pays. Je vais vous montrer, vous avez dit que vous affichez les enfants, les gens non. Moi c'est œil pour œil, dents pour dents. Je ne suis pas dans le petit game là des Camornais là, que ça fait, ça clashe, après on se retrouve, on fait la paix, ou bien après tu as un malheur, comme j'ai vu notre frère, on envoie l'argent. Moi je peux, quelqu'un peut m'insulter sur internet, ou bien il s'attaque à mes enfants, et demain, même s'il creuve dans la rue, je le vois tomber là, je piétine la tête, j'écrase des bêtises. Ah ouais, je vais faire la paix avec un traître, quelqu'un qui t'insulte tous les jours sur internet, il paie son frais, tu prends 150 euros, tu l'envoies, ça c'est au pays. Non, ça c'est incroyable. Il t'insulte, il te traite de tous les noms, de sans-papiers, de merde, et tout ça. Tu ne peux pas citer le nom, tu prends 150 euros, tu le donnes, et lui-même, même pas, il y a encore une semaine, il t'insulte, parce qu'il est en deuil. Quelle compassion par voie avec un criminel. Dans la vie, il faut être dur, il faut être courageux. Quand quelqu'un te fait du mal, tu frappes aussi là où ça fait mal. Et bien, c'est comme ça, tout le monde doit ressentir la douleur. Ah oui, pour que les prochaines personnes ne reviennent plus. Mais vous êtes tous là une bande de poltron, on vous insulte, on vous humilie, après on vous voit faire l'amitié avec, vous êtes encore amis avec des gens qui vous ont humilié, qui vous ont insulté, qui vous ont menacé sur internet. Ça c'est les Camerounais, ça. C'est ça les Camerounais. Les maris n'ont pas de couilles. Ah ouais. Moi, je vous ai dit à un gars comme Anango, il m'a promis la bagarre, comme Zogo. Quand on va se voir, vous allez voir, on va piller les points, on va se déchirer. C'est comme ça. Il n'y a rien, je ne peux pas. Je ne peux pas voir ce gars dans la rue et moi, je passe mon chemin. Non. Quand il était apparu au tribunal, même avec les policiers, j'aurais fait un bond sur lui avant que les policiers m'arrêtent et me maîtrisent. Je ne devrais pas laisser partir comme ça, c'est qu'il nague les gens. Non, non, non. Il faut sauver sa dignité quand on est un homme. Les femmes peuvent se chamailler comme elles font sur internet, mais les hommes ne font pas ça. Ah ouais, un homme, ça se respecte. Un homme, ça se respecte. On ne peut pas accepter. Les gens font de la politique. Mais qu'est-ce que la vie privée ? Qu'est-ce que mon enfant ? Mon enfant fait aussi de la politique ? Mon fils mineur qui a deux ans là. Mon fils mineur qui a deux ans, il fait de la politique aussi ? Je vois des gens qui viennent et lui disent que non, on ne met pas les photos de son frère qui est décédé. Mais arrêtez un peu. Arrêtez. À un moment donné, il ne faut pas venir avec des conseils à con. Vous me dites, ne devez pas mettre les photos de son frère qui est décédé. Il a pensé un instant que mon fils, Zogo a pensé un instant que mon fils... J'ai mis les photos de l'enfant de Zogo. Je les ai, non ? Mais je n'ai pas besoin de mettre ça. Je peux mettre les photos de la soeur de Zogo parce que, oui, il a mis les photos de mon fils. Mais non, mais pour ses enfants, même s'il a mis les photos de mes enfants, je ne vais pas les mettre. À Nango, j'avais mis les photos de l'enfant d'Anango parce qu'il a raconté des conneries sur mes enfants. Et on m'a tagué dessus et c'est resté sur mes pages. Donc voilà. On me dit, ne devez pas mettre... Attends, vous êtes un peu taré. Les Camerounais, vos histoires, là. Vraiment, moi, je ne suis pas dans votre milieu. Je ne marche pas vers les Camerounais. Vraiment, faites vos histoires des blédats. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, ça fait plus de 20 ans que je vis ici. Donc moi, ma mentalité que j'ai, ce que j'ai appris, c'est tout ce que j'ai eu. C'est en Europe. Donc je n'ai rien eu au pays. Donc moi, j'agis comme quelqu'un, un enfant qui est né ici, qui a grandi ici. Donc vos histoires des blédats, là, si vous arrivez en France à 30 ans, à 40 ans, ça n'engage que vous. Donc, quand vous voulez agir, faites comme au pays. Après, on se retrouve en moins bien. Moi, non, moi, non. Moi, non. Moi, j'ai grandi ici. Je suis arrivé ici, j'étais mineur. Donc j'ai grandi ici. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai appris, c'est ici. Ce n'est pas aucun monde. Donc celui qui m'attaque, je réagis comme les jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici. C'est comme ça. C'est comme ça que nous, on nous a appris. C'est comme ça. Donc quand vous venez vers moi, ne venez pas me mélanger avec vos histoires des blédats, là. Je ne suis pas dedans, moi, je ne suis pas un blédat. Ne me considétez pas comme ça. Ne me considétez pas dedans. Je n'ai pas cette mentalité, je ne connais pas ça. Que quelqu'un t'insulte demain, tu t'assoies encore avec la même personne. Il affiche tes parents, il affiche ta mère. On vous revoit encore ensemble, ça sourit. Comme j'ai vu ce qu'Anango a fait avec notre compatriote, là. Juste à ce qu'il envoie 150 euros à la famille d'Anango. Au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi tu dois lui envoyer l'argent? Pourquoi? Mais tu dois même te moquer de la dépouille de son frère. Parce qu'il a fait pire que ça. Pourquoi? Ou tu ne dis rien. Sorti encore ton agent. Le gars est sorti, il est en deuil, même pas un mois. Il a encore clashé le mec. Il a une semaine clashée. Insulté jusqu'à ce qu'il me dit. On m'envoie le caption du gars, c'est qu'il a le gars, c'est qu'il a... Voilà. Personne n'est pas à l'action. C'est pour ça qu'il s'agite encore sur Internet. Colin savait faire quelque chose, mais il n'est pas allé... Il n'a pas approfondi le truc. Avec ces gars-là, il faut répondre. Ils ont la gueule. Toi, tu réponds à ta façon. Parce qu'on n'est pas obligé de faire comme eux. Surtout, moi, je ne me ferai jamais comme eux. Non. Tu n'es pas obligé de faire comme eux. Tu fais à ta façon et voilà. Ce qui arrive, arrive. C'est comme Zogo. J'ai dit à Zogo que tu as publié les photos de mon fils. Mineur. Moi, je vais faire à ma façon. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver. Je vais assumer. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas d'état d'âme. Je n'ai même pas à réfléchir. Zogo, je vais faire de Zogo à ma façon. Lui, il a fait sa façon. Quand il s'est réveillé chez lui, il a une femme et des enfants. Il a pris les photos de mon fils mineur de deux ans. Il a mis sur sa page. J'ai reçu des menaces de mort, des menaces de kidnapping. On va prendre mon enfant. On va faire de la peau à mon enfant, à ma famille, tout ça. J'ai reçu tout ça. Les gens m'ont appelé. Ils m'ont menacé. Puis voilà. Mais moi, maintenant, je vais aussi faire ma façon. Maintenant, Zogo, il va assumer. Voilà. Il travaille au ministère de quoi, 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 quoi. Je n'en ai rien à cirer. Il travaille même à l'Élysée. Soit même le bras à doigt de Macron, mon gars. Tant que je te vois en face de moi, on va gérer. Et je serai seul contre toi. Je ne pense pas que je viendrai avec dix personnes. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis ma seule. Toi, tu peux t'arranger à venir avec dix personnes. Je n'ai rien à foutre. Mais c'est toi, Massif. Zogo et Anango. Ce direct va rester sur ma page. Je ne vais pas la supprimer. Voilà. Elle va rester là. Parce que moi, quand je veux faire un truc, moi, je parle. Voilà. Moi, je ne cherche pas des embrouilles aux gens. Je n'ai jamais... J'étais sur Internet. J'étais non-même. C'est Éto et ces gens qui ont ramené mes histoires, fait un complot sur ma vie pour vouloir détruire ma vie de couple. Ramener sur Facebook. Les filles comme les Joëlle Brown, les salopes là, elles ont pris cette histoire, les Niangono. Après, elle a fait... Elle a fait des révélations. Que Éto l'avait payé. À Marmite. Elle a donné l'argent. Les Dukame aussi, il avait pris. Il a fait des directs. À Mout. Ils ont pris plein de personnes. Ils ont pris. Lâché mes enfants. Lâché ma femme. Me traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais personne ne s'est levé un jour pour faire une vidéo. Pour me défendre. Il y a seulement une seule petite fille qui vient en Belgique. C'était Langodi. La seule petite. Elle a pris. Elle jouait là. Elle avait marre. Elle a dit que non. C'est quand même mon grand fait du quartier. J'ai vécu cette histoire. Elle a pris son courage, cette petite là. Je lui dis toujours merci. Elle a fait une vidéo. Elle a raconté l'histoire. Elle allait sur les pages de Joëlle Brown, là où les congossales, on m'affichait. Elle allait là-bas. Elle me défendait. Sans se cacher. Pourtant, c'est moi la victime. C'est moi la victime. Le gars qu'ils ont monté sur Luxembourg, le Ateba, là. Quelqu'un qui raconte les histoires, qui laisse traiter ma femme. Tu viens encore tuer le mari de la personne. Il a voulu me tuer en 2019. Le 24 février, avec la voiture. Avec sa voiture, j'étais au trottoir. La police l'a arrêté. On l'a jeté en prison. Tentative de meurtre. Il a fait deux mois en prison. Il est ressorti sur contrôle en liberté provisoire. Le même gars ressort encore. Il va y contacte les serges en Ango. Il a volé mon téléphone ce jour. Il a volé mon pied de chaussure. Ce jour, parce qu'il voulait m'écraser. Je me suis échappé. Mon téléphone est tombé. Mon pied de chaussure, le balancier, gars, est resté sur le trottoir. Il a pris, il l'a mis dans sa voiture. Moi, quand les policiers sont arrivés, ils m'ont maîtrisé. Il a même pris le temps de me filmer pour envoyer à Joël Braun. Quand la police m'avait maîtrisé, ils m'ont confondu. Et quand les témoins ont dit que non, la personne que vous arrêtez, c'est lui qu'on a voulu écraser avec la voiture. Voilà le monsieur qui a voulu le tuer. C'est là où les policiers l'ont arrêté. Ils voulaient aller à fuir. Ils l'ont ménotté. En le tabac sans même lui mettre dans la voiture. Moi, je cherche mon téléphone après et mon pied de chaussure, je ne vois pas. Je repars au lieu du crime. Je fouille mon téléphone. Je ne trouve pas. Comme c'était le iPhone, je rentre à la maison. Je fais la géolocalisation. Je retrouve mon téléphone à la fourrière judiciaire. Sa voiture est au séquel. Dans la justice, la police avait pris le juge à demander qu'on garde sa voiture parce que c'est l'âme du crime. Mon téléphone est dans ce lieu-là. Je vais au commissariat. Ils appellent la fourrière. On fouille mon téléphone. Dans la voiture de francs à Tebala, on trouve mon téléphone et mon pied de chaussure. Tentative de meurtre, vol, destruction. Coup et blessure. Et c'est ce gars-là que Serge Anango supporte, il fait équipe. Vous voyez les Camerounais? Vous voyez les Camerounais? Il fait équipe avec lui. Quelqu'un qui a voulu m'assassiner l'année dernière, qui était en prison. Tentative de meurtre. Il est sorti, il est en liberté provisoire. Et maintenant, ils organisent encore. Ils vont dans la société. Parce qu'ils vivent au Luxembourg, le gars. Dans le Luxembourg, il est tellement flexible que si tu connais le nom de la personne et l'adresse de la personne et la date de naissance, comme il sait tout de moi, mon nom et ma date de naissance parce qu'on est au tribunal et mon adresse, il appelle mon comptable, le cabinet de mon comptable. Il s'est fait passer pour moi. On lui donne le bilan de ma société. Saint-Jeanan, on dit que je suis chômeur. Mais il a le bilan de ma société. J'ai une société au Luxembourg. J'ai une société. Je suis un prestateur de services. J'ai une société. Il vole le bilan. Donc, il fabrique une adresse e-mail à mon nom. C'est comme ça qu'on les envoie le bilan de ma société. à ce gars-là, le franc Atteba là. Il envoie ça à Saint-Jeanango. Saint-Jeanango fait le direct. Voilà Kounki dit qu'il est milliardaire. Voilà sa société. Voilà machin de truc. Vous comprenez ? Donc, maintenant, moi, je vais voir mon comptable. Quand on m'envoie le direct, je vois Atteba là, il apparaît dans le direct avec les documents. Il l'a envoyé aussi à Saint-Jeanango. Oh ! C'est comme ça qu'il vole aussi mes papiers, ma carte de ce jour et la carte d'identité de ma femme, il l'envoie à Saint-Jeanango. Toujours, il appelle toujours les administrations. Il va à la Sécu. Il s'est fait passer pour moi. Il fait des trucs. Moi, maintenant, je vais porter plainte. Je vais chez mon comptable. Je dis que moi, vous travaillez pour moi et je vous paye. Je vous paye tous les mois. C'est pas possible. Je ne peux pas donner mes documents confidentiels comme ça aux gens. Je viens de voir ça sur Internet. Oh ! Le cabinet comptable dit que non. Là, c'est grave. C'est grave ce qu'ils ont fait. Parce que si je les attaque en justice, la réputation déjà, ils ont chaud. Ils sont allés porter plainte contre X. Maintenant, l'affaire... Là, la police a regroupé toutes les vidéos de Saint-Jeanango où il apparaît, où ce gars-là apparaît. Il y a les traces. Même quand il a appelé, la voie était enregistrée. L'adresse IP, ils ont récupéré. La semaine dernière, encore le dernier moment, encore... Pour ça. Pour ça. Plein de trucs comme ça. C'est pour ça que le dossier de Saint-Jeanango, il va tomber. Parce que c'est devenu un problème très grave ici. Parce que vous savez, quand c'est les boîtes eux-mêmes qui ont été plainte, c'est différent de nous. un cabinet comptable comme ça au Luxembourg. C'est quand même... Il rapporte énormément. Le Luxembourg, c'est un pays où on parle qu'agent. On parle qu'agent ici. Ici, il préfère des gens qui ont l'argent. Les assistés, ici, il a une volonté. Le gars, c'est un assisté, il vit dans un HLM à Bertranche. Il vient dire qu'il est agent immobilier. Il travaille dans les assurances. Il dit qu'il a loué, que c'est lui qui avait loué l'appartement où ma femme où on logeait avant. Il a payé. Il fabrique les fausses factures. Il met sur Internet. On connaît tout ça, mon frère. Toi, tu vas louer une maison, soit disant à une fille, que le mari de la fille lui-même a plus de moyens que toi. Et toi, mais ta famille vit dans une tour, dans un HLM. il y a un problème. Tu dis que tu as payé le lit, que moi-même, le lit que j'ai, ça coûte 4-5 000 euros. Tu dis que tu as payé le lit conforme à moi. Tu vous avais des problèmes. C'est des cas monnaies. Juste parce que ils veulent saboter. Parce que pour eux, ils se disent quoi ? Internet, c'est fait pour ça. Mais pour moi, Internet n'est pas fait pour ça. Internet n'est pas fait pour ça. Moi, Internet n'est pas fait pour raconter les histoires qui ne tiennent pas la route. Non. Si vous avez un problème avec moi, aller en justice. Moi, j'ai un problème avec Eto. Avant de venir parler sur Internet, je suis d'abord allé en justice. Mes avocats ont porté plainte à Eto au paquet dont l'affaire est en train de suivre son cours. Et mes avocats m'ont dit que je suis libre de parler de ça comme je veux. C'est pour ça que je me permets de parler de ça. Sinon, je n'aurais jamais parlé. Ils m'ont dit que je peux parler de ça comme je veux ou à la télévision. Sur Internet, sur Facebook, dans la presse, c'est mon histoire que nul ne peut m'empêcher de m'exprimer par rapport à ce que j'ai subi. Donc, le petit frémard de Frantateba, le petit voleur, il va s'associer avec Serge Anango. Et quand le petit frère de Serge Anango est mort, celui qu'on a défoncé l'anus, on a trouvé l'anus déchiré, les sts presque sortis, il a envoyé 300 euros à Serge Anango. Donc, Serge Anango a travaillé, a fait de sale boulot pour avoir 300 euros. Il a envoyé 300 euros à Serge Anango au pays. Ah ouais. Il a envoyé 300 euros à Anango au pays. 45 euros à Anango a perdu son frère. Donc, il travaille pour ça. On paye. Ah ouais. Quelqu'un qui dit qu'il était l'amande de ma femme, c'est moi qui dois tuer la personne. Mais c'est lui qui veut me tuer. C'est ce qu'il dit 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 c'est ça il m'en veut. Quelqu'un qui dit qu'il est l'amande de ma femme, il vient sur Internet. C'est à moi de chercher la personne. C'est à moi. Ce n'est pas lui de vouloir me tuer. Il lui doit se cacher. Mais il vient sur Internet. Il est carrément fier. C'est moi qui fantasme sur ma femme. Il est sa femme et ils ont compris sa femme et lui avec ceux qui sont partis ils ont volé la pièce d'entrée parce que ma femme était l'amie du couple. Moi j'étais en Espagne ma femme était amie du couple. C'est comme ça que ma femme va les rendre visite ils volent la pièce d'entrée ma femme. Une ancienne pièce d'entrée ils volent. Vous savez ça qu'ils vont à la mairie faire les sales coups qu'ils avaient fait là par rapport à mon fils. Et je suis allé jusqu'au bout. Leur coup c'était que non. J'apprends une histoire comme ça j'abandonne ma famille. et fini. C'était pour détruire ma famille. J'ai dit non. Je connais l'histoire. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai dit à ma femme laisse ils vont tout raconter mais on est ensemble. Parce que je suis un vrai homme. Juste à ce que la justice les gens disent pourquoi on a fait les SADN parce que c'est la loi au Luxembourg. Au Luxembourg si quelqu'un ici au Luxembourg si je vois une femme enceinte là maintenant j'ai l'adresse de la femme et je sais là où elle fait les visites j'appelle à la clinique je dis je suis le mari de telle dame envoyez moi le certificat de grossesse. C'est comme ça qu'il a fait. On a envoyé ça dans une tierce adresse. C'est comme ça qu'il a reçu. Il avait là volé la pièce d'identité de ma femme avant. Donc ils avaient préparé le coup. Il est parti à la commune il s'est déclaré comme père de mon fils. Moi j'arrive à la commune quand ma femme accouche je vais à la commune pour enregistrer mon fils. On m'a dit qu'il y a quelqu'un elle n'avait pas encore couché. Il y a quelqu'un qui a reconnu l'enfant. Je pète un câble je garde la maîtrise ma femme encore à l'hôpital elle a accouché sur les césariennes. Ma mère est même là chez moi en vacances. Je dis que je ne peux pas appeler ma femme. J'arrive à l'hôpital je dis à ma femme elle pète un câble elle est là-bas accouchée sur les césariennes. Je dis c'est pas vrai. C'est comme ça que ma belle m'appelle même ce gars pour lui dire qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous arrive? L'amour s'est forcé tu aiderai ma fille depuis elle t'a dit qu'elle ne veut pas de toi elle a son mari. Laisse ma fille c'est quoi? Tu es arrivé jusque là? Il dit qu'il va il va nous montrer c'est comme ça il dis pas le faux acte que lui-même il se promène il dis pas ça partout dans les réseaux sociaux mais ça lit moi je je connais ma femme mes enfants je connais mes enfants il dit à ma femme laisse tomber on va arriver c'est comme ça que les jouelles bronnent achètent l'histoire enfant 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 bâtard on affiche mon fils nourrisson les niangon enfant bâtard facile l'art je tiens je porte plainte la procédure prend son cours on me dit je dois faire le test de paternité pour mon fils il n'y a pas de problème on fait tout la procédure on arrive on fait le test de paternité le gars même c'est présent sans avoir honte nos tests de paternité je savais on en sait tous ce que c'est mon enfant ça sort que je suis le père la justice tout ça libère on change même l'acte de naissance de l'enfant et tout ça le nom qui apparaît son nom qui a mis dedans et avec l'acte qu'il avait fait il va en France il touche les aides 450 euros après il faut il change il fait il change ça il envoie un angle il dit que c'est nous qui avons touché pourtant cet acte de naissance ça ne nous a jamais servi ma femme n'a jamais voulu prendre ça on a laissé notre enfant comme ça sans les papiers tout ça c'est qu'on change son acte on a attendu un an et demi mon fils je voyageais avec lui je partais en Espagne en vacances on mangeait 1400 kilomètres 1500 Luxembourg non je parle de quoi 1500 kilomètres Luxembourg Malincia mon fils n'avait même pas 3 mois je prenais ce risque de les amener en vacances en voiture parce que on ne voulait pas faire une pièce d'identité avec ce nom même à propos changé parce que mon fils n'avait pas de pièce n'avait pas de pièce d'identité non je parle de